Dans le chapitre sur l'algèbre linéaire, on montre ici les matrices des applications linéaires de base. Alors qu'est-ce que sont les applications linéaires de base ? Les applications de base, les transformations de base, donc sous-entendu du plan, puisqu'on travaille à ce stade dans le plan, on avait vu que les cinq familles de transformation du plan étaient les translations de vecteur T, les homothésies de centre C et de rapport R, les rotations de centre C et d'angle alpha, les symétries d'axes, une droite quelconque, et les projections sur une droite quelconque. On a déjà vu par ailleurs que les translations n'étaient jamais linéaires, on a vu que les homothésies sont linéaires si et seulement si C est égale à l'origine. Même chose pour les rotations. On a vu que les symétries, alors ça c'est quelque chose qu'on sait démontrer relativement facilement, ça c'est un peu plus difficile, un peu plus technique, il faut s'appuyer un peu sur la trigonométrie. Ici, ça se complique encore un petit peu. Donc elles sont linéaires si et seulement si l'origine appartient à la droite, c'est-à-dire la droite passe par l'origine, et puis les projections, même chose. Donc ici on va admettre ces résultats, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser uniquement aux homothésies de centre zéro et de rapport R, aux rotations de centre zéro et d'angle alpha, aux symétries de droite qui passent par l'origine, et aux projections de droite qui passent par l'origine. Alors on a un théorème qui nous dit que finalement construire la matrice d'une application linéaire, il suffit de s'intéresser à l'image des vecteurs de base. C'est-à-dire qu'il suffit de calculer par une homothésie comment se comportent I et J. Ça, ce n'est pas extrêmement compliqué. Si on fait un petit dessin, on a ici les vecteurs, le vecteur I et le vecteur J, et on a vu par ailleurs que finalement une homothésie ne fait rien d'autre que de multiplier le vecteur par un certain rapport d'homothésie à partir du moment où le centre est égal à zéro. Ça a été démontré, ça. Donc l'homothésie multiplie par R, c'est-à-dire que l'image de I c'est R fois le vecteur 1,0, c'est-à-dire le vecteur R0 et R de J, c'est R fois le vecteur 0,1, c'est-à-dire le vecteur 0,R. Ce qui revient à dire ici que l'homothésie va simplement amplifier ici le vecteur I comme étant Ri et le vecteur J comme étant Rj. Et donc, bien sûr, la matrice de l'homothésie de centre zéro et de rapport R sera tout simplement R0,0,R. On a donc réglé la question des homothésies. On passe maintenant aux rotations. On fait un peu de place ici. Donc si je m'intéresse maintenant aux rotations, il suffit, entre guillemets, de nouveau, de regarder ce qui se passe pour la rotation d'angle alpha par rapport à l'image de I, l'image de I et l'image du vecteur J. Alors pour ceci, on peut se rappeler qu'on a passé pas mal d'énergie à démontrer la forme générale d'une rotation de centre zéro et d'angle θ. Il s'appelait θ à l'époque. Et on est arrivé à la forme générale suivante. L'image d'un vecteur de composante x, y est donnée par x cos d'alpha moins y sin d'alpha, x sin d'alpha plus y cos d'alpha, donc une rotation d'angle alpha. Alors ceci, soit on l'accepte, soit on fait référence à une autre vidéo qui démontre ça en détail. Donc du coup, ça devient relativement facile. Donc ça, c'est pas facile. Voir la vidéo qui fait le détail si vous pensez que c'est quelque chose que vous devez maîtriser. Donc R de I, c'est R de 1, 0. Ça donne quoi ? Ça donne simplement 1 fois cos d'alpha, c'est-à-dire cos d'alpha moins 0 fois sin d'alpha, 0. 1 fois sin d'alpha moins 0 fois cos d'alpha sin d'alpha. R de J, c'est R de 0, 1. Donc chaque fois qu'il y a du x, ça fait 0. Il reste simplement le y qui vaut 1. Donc j'ai moins sin d'alpha et cos d'alpha. On en déduit bien sûr que la matrice de la rotation de centre 0 et d'angle alpha est donnée par le cosinus, le sinus. Donc je mets en colonne les deux images. L'image du vecteur I et puis moins le sinus et le cosinus. Pour ce qui est de symétrie et des projections, on va s'intéresser ici seulement à des symétries, à des projections sur des axes relativement simples. Je ne traiterai pas dans cette vidéo de la symétrie sur une droite quelconque passant par 0 l'origine ou une projection sur une droite passant par 0. C'est un peu plus compliqué. On va déjà comprendre un certain nombre de cas particuliers. En l'occurrence, on va reprendre ceci sur une autre page. Donc on commence par les symétries. On va le faire en noir, ce sera plus joli. Donc, un axe, un système d'axes. Et on va commencer par considérer, on va le mettre en rouge pour bien le voir, la symétrie d'axes aux x. C'est toujours le même principe. Il suffit de regarder comment se comporte le vecteur I qui est un petit vecteur I qui va ici jusqu'à 1. Et puis j, même chose ici, jusqu'en bas. Donc, bien sûr, on constate très facilement que la symétrie d'axes aux x va envoyer I. Symétriquement, il est sur l'axe. Donc, I, il reste sur I. C'est-à-dire, l'image de I, c'est I, c'est un 0. Et l'image de J, lui, il va être envoyé en face, ici. C'est-à-dire que S aux x de J va être égale à moins J. Donc, moins J, c'est-à-dire 0, moins 1. Donc, la matrice de la symétrie d'axes aux x est donnée par 1, 0, 0, moins 1. Maintenant, qu'est-ce que ça aurait changé si j'avais considéré la symétrie d'axes aux y ? Eh bien, I aurait été sur moins I. Donc, moins I, c'est 0, moins 1. Et J serait resté sur lui-même. Donc, excusez-moi, je fais une erreur ici. Bien sûr, j'ai dit I va sur moins I. I, c'est 1, 0. Donc, moins I, c'est moins 1, 1, 1, 0. Tandis que J reste sur lui-même, 0, 1. Donc, ça, ce n'est pas très compliqué. Alors, ce qu'on peut encore éventuellement regarder, c'est ce que donnent les symétries sur des droites à 45 degrés. Voilà, on a fait un peu de place. Je reprends un système d'axes. Et puis, je prends cette fois-ci une symétrie, ici, une droite à peu près, enfin, même exactement à 45 degrés, c'est-à-dire une droite d'équation Y égale X. Donc, question, comment se comporte toujours le même problème ? Comment se comportent ici mon vecteur I et mon vecteur J ? Ici, jusqu'à 1, ici, jusqu'à 1. Évidemment, on voit tout de suite que I, par symétrie, va être envoyé sur J. Donc, ici, la symétrie de droite, de cette droite-là, va envoyer I sur J, et va envoyer J sur I. D'accord ? Par symétrie, le vecteur vers J va sur I, le vecteur I va sur J, c'est-à-dire 0, 1, ici, et I, 1, 0. Donc, la matrice de la symétrie de la droite, on va l'appeler D1, ici, cette droite, D1, la droite d'équation Y égale X, ce serait 0, 1, 1, 0. Bon, et puis ici, j'avais plutôt considéré la droite, ici, d'équation, donc D2, d'équation Y égale moins X, alors j'aurais eu que I, alors attention, I est ici, il irait, par symétrie, il viendrait ici, S D2 de I, c'est-à-dire, serait égale à moins J, donc à 0, moins 1, tandis que J, lui, qui est ici, si je fais la symétrie d'axe bleu, il va venir ici, S D2 de J, c'est-à-dire moins I, et donc, moins 1, 0, la matrice de la symétrie d'axe, l'équation Y égale moins X, serait 0, moins 1, moins 1, 0. Voilà les 4 symétries qu'il vous faut maîtriser. Il ne reste donc plus que les projections, bien sûr, les projections, dont, sur une droite, ou sur une droite qui passe par l'origine, toujours pour la même raison, sinon on n'a pas de linéarité, donc, je prends ici, encore une fois, les 4 situations, ouh là là, ce n'est pas très droit tout ça, une première situation, une deuxième situation, une troisième situation, ouh là là, ce n'est pas très droit tout ça, et une quatrième situation, je vais projeter, exactement comme pour la symétrie, sur les 4 droites, dans lesquelles il y a pas mal de symétrie, donc, d'abord, sur la droite, ici, l'équation Y égale 0, ou l'axe OX, sur la droite, l'équation X égale 0, ou l'axe OY, sur la droite, l'équation Y égale X, puis enfin, sur la droite, l'équation Y égale moins X, donc ici, c'est l'équation Y égale 0, d'1, ici, c'est d'2, l'équation X égale 0, ici, c'est d'3, l'équation Y égale X, et ici, c'est d'4, l'équation Y égale moins X. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Toujours la même chose, il suffit que je considère les images, par le théorème qui dit qu'une application linéaire est uniquement déterminée par les images des deux vecteurs de base, je regarde ce qui se passe pour Y et J, et je constate ici que, si je projette sur le rouge, la projection ici de Y va être Y, c'est-à-dire 1,0, tandis que la projection de J, J va être écrasée complètement sur le vecteur nul, c'est-à-dire 0,0. Donc, dans ce cas particulier, la matrice de la projection sera 1,0,0,1, si je projette sur l'axe OX. On l'appelait P, cette projection. Ici, si je prends mon vecteur Y et mon vecteur J, exactement la même chose, Y va être écrasée sur 0, c'est-à-dire qu'ici, je vais le mettre en dessous, j'ai plus de place, 1,P2 de Y va être égal au vecteur nul, c'est-à-dire 0,0, alors que P2 de J, J, lui, va ne pas bouger, puisqu'il est directement sur l'axe sur lequel on projette, donc P2 de J va être égal à J, c'est-à-dire 0,1. Donc, du coup, la matrice de la projection P2 fera 0,0,0,1. Toujours par le théorème matrice de l'application linéaire. Troisième exemple, attention là, il faut peut-être faire un dessin un tout petit peu plus précis, c'est moins, c'est pas très compliqué, mais enfin, voilà, je prends mon vecteur Y ici, et je prends mon vecteur J qui est là, et puis je projette donc perpendiculairement à la droite sur laquelle on projette, et donc, les deux vecteurs verts vont se retrouver comme ça. Donc, quelles sont les coordonnées de ce vecteur bleu que je viens de dessiner ? Ici, j'ai un carré de côté 1, je suis au milieu du carré de côté 1, donc ici, j'ai évidemment une demi et une demi, ce qui veut dire que les coordonnées aussi bien donc P3 de Y et P3 de J sont égales aux vecteurs de coordonnées 1, 2, 1, 2. Donc la matrice de cette troisième projection, c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et puis qu'est-ce que ça change si je projette quatrième et dernière projection ? Ici, donc mon vecteur J qui est là, mon vecteur I qui est là, je projette J perpendiculairement, je projette I perpendiculairement, donc J va se retrouver ici et I et I va se retrouver là. Donc je peux en déduire que par P4 I il est ici, il se retrouve là en bas, donc les coordonnées c'est toujours 1,5 mais c'est plus 1,5 ici moins 1,5 donc ça va être plus 1,5 moins 1,5 P4 de J va être J il est là, il est projeté sur le rouge ici le rouge il a une première coordonnée moins 1,5 une deuxième coordonnée plus 1,5 et donc la matrice de la quatrième projection est donnée par 1,5 moins 1,5 moins 1,5 1,5 voilà donc pour toutes ces matrices des applications linéaires de base transformation il n'y en a pas elles ne sont pas linéaires homotessie de centre zéro rotation de centre zéro et les symétries et projections sur des axes particuliers